Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je voulais faire une petite revue de presse, ça fait longtemps donc c'est pas une vidéo tuto, vous n'allez rien apprendre dans cette vidéo c'est juste une vidéo divertissement couture et en plus c'est complètement subjectif je vais vous montrer les magazines que j'ai en ce moment ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé de magazines et puis les modèles que j'ai aimé dans ces magazines en plus c'est conditionné aussi par le fait que je suis enceinte et donc il y a peut-être des jolis modèles par exemple dans Burda mais je ne me suis pas trop vue dedans parce qu'en ce moment je ne rentre pas dedans tout simplement donc je pense que c'est aussi par rapport à ça alors la presse en ce moment donc déjà au premier confinement j'avais arrêté d'acheter les magazines parce que je faisais des drives en fait pour aller chercher la nourriture donc c'était plus compliqué finalement j'avais quand même craqué pour les Burda je les avais commandés chez Burda après coup d'ailleurs ça avait mis hyper longtemps à arriver entre temps du coup j'ai décidé de m'abonner à Burda donc je me suis abonné à Burda et Burda Easy je me suis abonné à la maison Victor parce que là où j'habite en fait il n'y est pas et à chaque fois je demandais à ma mère de le prendre et du coup elle devait aller dans un... enfin c'était tout un bazar et donc je me suis dit que c'était plus simple de m'abonner maintenant c'est assez simple de s'abonner à la maison Victor je me suis réabonnée à Autobré et en fait ils m'ont proposé soit de me réabonner à partir de maintenant soit de m'envoyer les numéros que j'avais loupés et finalement j'ai décidé de récupérer les numéros que j'avais loupés donc j'en ai reçu plusieurs d'un coup ça m'a fait du bien entre temps j'avais essayé de lire d'autres journaux et je m'étais rendu compte en me disant bah là les journaux couture j'ai pas forcément le temps de coudre et du coup je m'étais abonné à d'autres journaux et en fait enfin je m'étais pas abonné j'en avais acheté et je me rends compte que je lis pas trop ça et que j'aime vraiment bien mes petits mes petits magazines couture et que même des fois si je coupe pas dedans bah quand même dans le Burda je vais vous montrer il y a des petits articles voilà il y a des choses enfin j'aime toujours bien voir ça ça me fait rêver aussi de voir les modèles de m'imaginer ou d'imaginer les membres de ma famille dedans j'aime bien regarder les montages voilà c'est un peu bizarre mais vraiment c'est comme ça j'aime beaucoup regarder les montages qui sont proposés dans les magazines je trouve ça amusant et puis voilà donc je vous montre ma petite sélection tout de suite alors on commence avec la Maison Victor donc celui-là il est paru il y a un moment puisque c'est le numéro de novembre-décembre 2020 j'aime toujours autant la Maison Victor je trouve ça génial qu'il y en ait vraiment pour toute la famille les pas à pas ils sont bien détaillés je pense qu'on peut commencer même si vous êtes débutant c'est un bon magazine à acheter par rapport à d'autres en fait où il n'y a aucun dessin là il y a quand même des pas à pas à chaque fois qu'ils sont expliqués regardez ce petit top donc ce petit top j'ai bien aimé en fait c'est pas trop mon style parce que j'aime pas trop forcément quand ça monte et qu'on peut pas l'ouvrir mais j'ai trouvé que c'était rigolo que le col était original donc j'avais envie de vous le montrer et donc à chaque fois c'est quand même bien expliqué il y a le plan de coupe il y a les pas à pas ils sont assez bien expliqués et donc du coup ça peut aller quand même un petit peu pour tous les niveaux donc je trouve que c'est un magazine qui est vraiment pas mal et puis il est il faut bien le dire il est agréable à feuilleter il est bien mis en page il y a des jolies photos etc c'est agréable là on a un body donc pareil c'est pas pour moi en ce moment mais je le trouve vraiment super joli super raffiné j'aime beaucoup l'effet comme ça de la transparence autour en fait des bonnets qui sont en velours et je trouve que c'est voilà il est joli de dos et de face donc vraiment un joli body que j'aimerais bien coudre un petit peu plus tard je le trouve assez beau voilà donc aussi avec le pas à pas détaillé ensuite qu'est-ce que j'ai aimé alors il y a une petite jupe bon elle est toute simple il y a plein de trucs que j'ai pas trop j'ai pas trop accroché quand même par exemple celui-là je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde parce que il y a pas mal de monde qui aime bien les encolures comme ça assez hautes là il y a quand même un jeu avec des fronces comme ça qui remplacent les pinces poitrines il y a des boutons dans le dos il y a souvent plein de petits détails mais je sais pas je me vois pas dedans il y a plein de vêtements que vous me voyez pas dedans voilà j'aime bien cette jupe alors elle est vraiment simple en fait elle a des plis sur le devant en fait ça fait un peu modèle plissé enfin il y a plein de plis à réaliser sans avoir acheté un tissu qui est déjà plissé donc ça a quand même ce petit effet un peu tendance sur le devant voilà je la trouve je la trouve assez saillante je la trouve voilà donc une jolie petite jupe et puis derrière ça rajoute pas trop d'ampleur justement avec sur les fesses il n'y a pas tous ces plis là donc elle peut être vraiment pas mal donc pareil pour moi en ce moment comme je n'ai pas de taille du tout mais je pense qu'un de ces cas je la coudrais parce que je la trouve vraiment très élégante dites moi si vous trouvez ça élégant aussi parce que c'est assez c'est assez intemporel en fait c'est assez classique il n'y a rien de fou ensuite on a une petite robe donc ben on en voit pas mal en ce moment donc à trois étages ça me fait penser que j'avais fait une robe comme ça chez Urban Ferry avec trois étages il y a deux étés je crois et que je devrais lui mettre des manches longues parce qu'elle pourrait être jolie à manche longue et là en fait elle a un petit détail alors on voit pas trop bien avec le motif mais un genre de colle cravate avec une ouverture qui s'ouvre voilà donc c'est assez original aussi j'aime bien après je sais pas trop ce que c'est le concept en plein hiver de la robe aux coudes voilà je sais pas donc personnellement si je devais la coudre je rallongerais la manche parce que là j'aurais trois en fait ou alors il faut me mettre avec un gilet mais je vois pas trop l'intérêt en fait c'est bien ça fait peut-être demi saison avant je cousais pas mal des manches trois quarts et tout maintenant j'en veux plus franchement j'en ai trop marre après question de goût mais je trouve que soit c'est jamais au bon moment la manche trois quarts soit j'ai chaud et j'aurais préféré que ce soit une manche courte soit j'ai froid et j'aurais préféré que ce soit une manche longue donc j'ai décidé de ne plus coudre de manche trois quarts c'est fini pour moi mais j'aime bien en ce moment les manches longues ou les manches courtes voilà je veux que ce soit franchi ensuite qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai pris d'autre ah oui cette jupe pour petite fille je la trouve super mignonne donc une jupe paper bag avec des poches qui sont plaquées qui sont un peu originales quand même avec une ouverture comme si c'était des poches italiennes mais en fait ce sont des poches plaquées des boutons devant je la trouve vraiment trop mignonne j'aimerais bien vraiment la coudre pour Erin elle est en taille 92 à 116 voilà donc c'est déjà pas mal voilà donc une jolie robe pour petite fille et puis après j'ai pas trop accroché je sais plus ce qu'il y avait pour homme oui voilà il y avait quelques modèles pour homme mais j'ai pas trop trop accroché alors comme je vous disais j'ai reçu les hautes obrées de cette année et c'est vrai que c'est un bon magazine à avoir en fait dans son dans son sa patron tech si vous avez des enfants parce que il y a un large éventail de de tailles et de modèles à chaque fois on a une planche comme ça à l'intérieur avec tous les modèles qui sont donc qui sont on a les dessins techniques on a les tailles des modèles je vais y arriver voilà et j'aime bien les regarder et coudre un modèle du magazine que je viens d'avoir mais j'aime bien aussi me dire par exemple je voudrais une petite salopette en telle taille etc je sors mes autobrées je les regarde comme ça je les ouvre etc et je trouve le modèle et je le couds et si vous êtes abonné à autobrées ou si vous l'achetez souvent vous avez vraiment énormément de patrons enfants après ils sont un peu radins en explications voilà ce que ça donne pour un modèle c'est à dire il ne se passe rien en gros débrouillez-vous c'est juste écrit comme ça vite fait on a les pièces quand même qui sont là avec les parties en entoilées quand même mais ça demande quand même un petit niveau couture mais après il y a plein de modèles simples aussi donc si vous savez monter un t-shirt vous saurez monter si vous savez monter un t-shirt et faire des fronces par exemple vous saurez faire cette robe donc c'est quand même accessible il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau couture pour ça mais il faut quand même être un petit peu un petit peu autonome en tout cas il y a toujours des jolis modèles et là alors c'est Erin qui a fait la sélection donc elle a choisi ici pour elle ici pour son petit frère donc elle verrait bien Milo dans tout cet ensemble là et je trouve qu'elle a raison là on a une petite chemise depuis le temps que je me dis que je veux faire une chemise pour Milo j'ai même les tissus qu'il faut je vais vous sortir alors en quoi il devait faire je devais faire sa chemise est-ce que je vais le retrouver moi j'avais trouvé avec ça j'avais trouvé que c'était trop mignon je ne sais pas ce que vous en pensez ou alors ça mais comme je voulais faire la chemise quand il était bubé il faut que je vérifie que j'en ai assez mais voilà une chemise pour petit garçon avec un tissu pour petit garçon mais ce serait tellement tellement mignon voilà donc j'aimerais prendre le temps de faire cette petite chemise à Milo le pantalon en velours côtelé il est très mignon aussi et le petit gilet style grand-père my grandpa as a little dog voilà j'adore franchement l'ouverture comme ça je trouve que tout ce qui fait grand-père grand-mère enfin façon de parler enfin dans le sens pas dans le sens péjoratif au contraire dans le sens il y a un petit cachet comme ça un peu vintage un peu ancien un peu classique je trouve que sur les bébés ou sur les petits-enfants c'est ravissant donc j'adore ce gilet je vais m'acheter les Brandebourg d'ailleurs donc je pourrais le coudre mais je ne sais pas je vais peut-être les garder pour un manteau aussi j'en ai un peu marre de voir leurs anoraks et je voudrais leur coudre un manteau alors après je ne voudrais tout patronner à chaque fois parce que je prends beaucoup de plaisir à créer des patrons mais le temps n'est pas extensible enfin parfois oui un petit peu on dirait quand même mais du coup il faut que je trie dans mes projets parce que ça fait beaucoup de tout ça ensuite là on a les modèles pour petites filles donc ça c'est choisi par Erin dans celui-là donc ça c'est le numéro d'automne donc c'est le numéro 4 2020 et ici je viens de vous montrer le numéro d'hiver donc le 6 2020 donc Erin elle a choisi une petite jupe en double gaz alors après on prend ce qu'on veut évidemment mais si je lui fais je la prendrai en double gaz parce que je trouve que c'est mignon la double gaz il faut bien choisir à chaque fois son patron mais là je trouve que le rendu il est vraiment très joli un petit chemisier donc tout mignon avec un petit col je ne sais pas s'il a un pied de col on dirait que oui mais voilà alors est-ce que c'est marqué un col plat non pas de pied de col et du coup là voilà petite ouverture et tout les manches bon c'est pas des poignées chemise c'est des petites manches élastiquées c'est parfait pour un petit chemisier et il y a le gilet qui va avec aussi on dirait presque qu'il est tricoté mais non en fait c'est dans une maille coupée cousue et c'est voilà il est trop mignon donc le petit ensemble là je trouve les deux ensembles je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi si vous trouvez ça mignon mais je les ai trouvés juste parfaits ils les ont bien assortis alors ensuite on a Burda voilà Burda j'ai toujours j'adore toujours Burda je ne change pas avec ça et donc déjà j'ai adoré voir 70 ans de Burda Style et voir ces modèles vintage regardez ces pages un peu vintage avec des robes qui seraient tout aussi jolies aujourd'hui j'adore les photos j'adore le grain de la photo comme c'est un peu passé les dessins des modèles pour enfants qui datent un peu enfin j'ai trouvé que voilà j'ai pris plaisir à feuilleter ce magazine et en fait je ne me suis pas trop vue comme je vous disais dans les modèles parce que je ne veux pas porter une robe comme ça en ce moment avec mon gros ventre mais celui-là il est beau je crois que c'est un modèle de créateur et il est vraiment joli à chaque fois il y a plein de détails il y a ces boutonnées devant il y a des jolies poches il y a des empiècements ils ont utilisé des jolies matières tout est travaillé tout est voilà Burda c'est vraiment je me dis je devrais coudre plus de modèles super originaux parce que bon là ça va c'est encore assez classique mais il y a toujours chez eux des modèles très originaux qui font un peu de couture en vérité parce que c'est vrai que des fois ils ne choisissent pas très bien leur tissu ou que les photos elles sont un peu bizarres des fois on a des photos le modèle on dirait qu'il s'est plié en 5 et on ne voit plus du tout comment est le vêtement mais en vérité souvent si vous suivez la mode les défilés etc ils suivent beaucoup la mode et donc il y a vraiment voilà on peut vraiment s'habiller hyper tendance en achetant Burda en tout cas c'est mon avis donc par exemple là il y avait un petit article et c'est pour ça que je vous disais ça fait aussi magazine à propos du tweed l'article il était intéressant je l'ai lu il était chouette bon je connaissais quand même le tweed mais c'est toujours agréable de lire ça on a des belles photos et tout j'aime beaucoup cette veste en même temps c'est Chanel mais j'aime bien Burda aussi comme magazine à lire alors est-ce que je dis ça pour ne pas éprouver trop de culpabilité par rapport au fait qu'en ce moment je ne coupe pas du tout dans les Burda depuis quelques mois c'est normal aussi vu la forme de mon corps mais il faut bien dire qu'il y a plein de magazines que j'ai acheté et je n'ai pas cousu dedans mais je trouve que ça apporte du plaisir voilà si on est passionné par la couture on aime bien lire un petit article couture on aime bien regarder les modèles on aime bien je me rappelle adolescente d'heure que je passais sur mon lit avec mes Burda et je regardais et j'épluchais les modèles et j'ai passé mais tellement de bon temps comme ça à ouvrir mes modèles à mettre des petits post-it des petits papiers après évidemment que j'en cousais mais j'en cousais moins que ce que je voyais voilà mais il y avait ce grand plaisir quand même qui était de choisir le modèle d'associer le tissu au patron etc enfin voilà moi ça me fait rêver tout ça donc là on a une jupe avec un méga nœud alors dites-moi si c'est top ou flop moi j'aurais dit top je trouve ça bon il faut assumer c'est sûr on a un gros nœud et puis ça dépend du tissu il la montre au début du magazine je la trouve plus jolie ici avec un motif pied de coque et donc je pense que ça ira mieux avec un tissu assez classique parce que si en plus on prend un truc bariolet avec des fleurs et tout ça va faire trop avec le nœud il faut choisir soit c'est la coupe soit c'est le tissu mais là j'aime bien je sais pas j'aime bien c'est ce genre de choses vous voyez c'est un peu couture quand même c'est original il y a de la construction voilà donc cette robe là je crois que je l'aurais cousue si j'avais eu la taille fine en ce moment je l'aurais cousue enfin juste une taille quoi pas forcément fine voilà et ensuite alors il fallait que je vous montre ça parce que moi en fait je peux pas coudre décemment ça à Franck il va me dire qu'est-ce qu'il t'a pris j'ai pris jamais le maîtresse c'est sûr et certain mais alors je sais pas si autour de vous il y a un homme qui metrait des combinaisons mais ça m'a beaucoup amusée de voir un patron de combinaisons pour hommes alors j'imagine que dans le travail ça peut servir il y a certains métiers où c'est super pratique d'avoir une combinaison mais je suis pas trop sûre pour le petit repas du dimanche par exemple si un homme porterait ce genre de combinaisons par exemple voilà mais c'est quand même rigolo donc je voulais vous le montrer cette combinaison hommes en taille 46 à 54 en fait des fois je repère un modèle bon là c'est pas celui-là j'en avais repéré un autre et j'ai envie de dire je vous montre le modèle qui m'a fait rire parce qu'à chaque fois dans les magazines il y a un modèle qui me fait vraiment rire mais j'ose pas parce que je me dis si quelqu'un l'a cousu et l'a aimé ça me ferait de la peine en fait que ça puisse paraître méchant voilà c'est vraiment pas ça le but donc je préfère pas vous montrer mes modèles comme ça à chaque fois je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc hyper tarte et puis parce que voilà il en faut pour tous les goûts mais il y a quand même des modèles qui sont bien amusants notamment dans le Fémin alors je l'ai pas retrouvé dans la maison mais je pense que c'était un signe du destin parce que j'étais abonnée à Fémin parce que en fait j'avais pris des abonnements pour les enfants et l'abonnement à Fémin je le payais presque pas on va dire mais le dernier numéro il était tellement nul mais j'aime bien Fémin d'habitude je les défends j'aime bien je trouve que le magazine il est pas forcément super bien mis en page et tout mais il y a des jolis modèles à coudre les modèles pour les enfants tombent bien j'ai déjà cousu plein de modèles dans les Fémin que j'ai beaucoup aimé mais alors le dernier Fémin on aurait dit une blague enfin bref c'est mon avis mais bon j'aime pas trop critiquer restons dans le positif j'aime aussi beaucoup Fémin voilà si vous aimez Fémin que vous l'achetez moi j'en ai des dizaines et des dizaines de numéros j'ai cousu plein de trucs chez eux je trouve que ça tombe bien ils ont des beaux modèles mais des fois ils font un peu des trucs un peu amusants voilà c'est tout alors on a un sweat pour garçons taille 110 à 134 on a donc un t-shirt pour hommes voilà et une petite combinaison oui là je l'ai pris pour la page de la combinaison parce que pour les enfants c'est bien l'hiver les petites combinaisons donc j'aimerais bien en faire une pour Erin pour Milo bon on verra si j'ai le temps encore une fois voilà donc ça c'était pour ce burda là que j'ai plutôt pris cette année comme un magazine que comme un livret de patrons culture vu que je coudrais peut-être pour les autres mais pas forcément pour moi et puis ensuite il y a le burda easy alors comme je vous disais je me suis abonné à burda et à burda easy j'aime bien burda easy je couds de moins en moins dedans parce que il y a plein de choses en fait où je préférais à la limite le patronner moi-même avec mes mensurations puis ils me le coudent toute seule parce que enfin je veux dire c'est assez simple en vérité donc au bout d'un moment donc au début je l'ai regardé je me suis dit oui il y a vraiment rien dedans rien me plaît et en fait il y a des magazines comme ça des fois on voit rien d'apparence et puis quand on refeuillette on trouve quand même des modèles assez jolis en plus de ça l'avantage de burda easy si vous ne connaissez pas c'est que vous pouvez directement couper dans les patrons les patrons ne se chevauchent pas ils sont à l'intérieur du cahier comme il y en a beaucoup moins regardez là il y a trois vestes enfin c'est une veste en trois déclinaisons une jupe en trois déclinaisons un petit une petite robe alors le col comme ça moi je l'avais déjà fait l'année dernière au printemps dans Siam donc j'ai déjà une robe comme ça qui a en plus des manches plus travaillées donc je ne vais pas faire ça non plus voilà là on a une genre de robe pull et puis des pantalons vous voyez il y a moins de patrons et du coup on peut les découper directement donc moi c'est ça que j'aime bien burda j'adorerais c'est qu'ils fassent des planches à zéro parce que l'inconvénient avec burda c'est de décalquer leurs planches alors bon ça peut faire un moment amusant comme un pulse vous voyez mais franchement s'ils pouvaient faire des planches à zéro mais je coudrais dix fois plus de burda parce que c'est le moment qui est casse-pied tout simplement il faut bien le dire il faut bien s'appliquer je mets du fluo sur les traits il ne faut pas oublier les repères tout est mélangé voilà mais donc là on n'a pas l'inconvénient dans burda easy donc c'est l'avantage et puis il y a quand même les pas à pas qui sont bien détaillés donc pareil si vous débutez moi ce que je vous conseillerais si vous débutez c'est de vous acheter burda easy et la maison victor ou si vous vous cousez depuis pas très longtemps voilà alors qu'est-ce que j'ai vu dans ce burda easy parce que finalement il y a des motifs il y a des choses qui m'ont quand même plu et bien ce petit pull par exemple je trouve qu'il ne paie pas de mine mais que c'est typiquement le pull qu'on doit porter souvent au quotidien on n'est pas serré parce que là carrément on a des manches chauve-souris donc qui sont quand même recoupées parce que du coup sinon ça fait des trop grands métrages avec un col col roulé voilà mais assez loin du coup et donc je trouve que ça c'est le genre de modèle on ne va pas forcément flasher quand on le voit mais moi je suis sûre que si j'avais ça dans ma garde-robe je le mettrais assez souvent et si je le couds en plus assez grand je suis sûre que déjà ils appellent ça sweatshirt oversize et connaissant burda en plus si je le couds en ce moment je suis sûre que je peux encore le mettre avec mon ventre donc là peut-être que je vais quand même craquer là-dessus parce qu'il me manque quand même quelques pulls en ce moment ce serait pas mal que je me pose un pull donc voilà je vais peut-être craquer là-dessus et puis finalement j'ai bien aimé cette veste j'ai trouvé surtout celle-ci là celle qui est bordeaux je trouve qu'elle est pas mal donc là je crois que c'est en laudan c'est ça laudan foulé donc c'est une matière comme ça qui est feutrée en fait donc ça c'est pas tout à fait comme la laine feutrée mais ça a cet aspect feutrée voilà la laine elle est mal axée ils disent presser comprimer remuer et ça lui donne sa structure feutrée c'est facile à travailler tout ce qui est feutré comme ça c'est assez facile à travailler et là on a donc l'ouverture qui est un peu décalée qui est je sais pas comment ça se ferme parce que à pression oui du coup on voit rien sur le devant donc il y a des pressions et puis il y a un col officier qui est quand même assez original enfin je la trouve jolie je trouve que elle a une simplicité qui est quand même assez raffinée voilà ça m'a bien plu et donc vraiment j'ai j'aimerais presque bien la faire elle me plaît pas mal voilà voilà donc il y a quand même des jolis modèles et puis aussi Burdaizy il faut bien le dire si vous êtes abonné à Burdaizy vous pouvez carrément vous faire au fil des mois enfin au fil des maintenant ils en sortent il me semble 6 voilà maintenant c'est dimensuel alors qu'avant il y en avait 3 par an et maintenant il y en a 6 par an et c'est bien parce que moi avant j'étais tellement contente à chaque fois quand le Burdaizy sortait parce que j'aime bien aussi des habits confortables et dans Burdaizy vous pouvez vous faire une garde-robe entière au fur et à mesure que vous recevez les magazines et surtout hyper confortables il y a plein de modèles confortables ils utilisent souvent du jersey enfin il y a pas mal de choses vraiment confortables et plein de modèles que vous pouvez coudre aussi super rapidement regardez ce genre de jupe là voilà c'est cousu en 2 temps 3 mouvements mais ça peut quand même faire son petit effet voilà donc voilà pour les magazines bah écoutez je sais pas si ça vous a plu ça fait longtemps que j'avais pas fait mais en tout cas j'ai bien aimé parce que à chaque fois que je vois ça ça me motive après j'ai mes petites post-it j'ai envie de coudre ça me donne des idées donc n'hésitez pas si vous avez ces magazines je serais ravie de lire vos commentaires de savoir ce que vous avez aimé ou pas dans la presse ces derniers temps et puis aussi votre comportement est-ce que le confinement il a changé pour vous par rapport à la presse est-ce que vous trouvez toujours les magazines est-ce que vous prenez toujours plaisir à les acheter voilà enfin les tabacs les tabacs presse ils étaient ouverts je crois lors du deuxième confinement il me semble bon maintenant je suis abonnée donc j'ai plus besoin mais voilà donc je serais ravie de lire vos commentaires n'hésitez pas à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve très très vite pour une autre vidéo à bientôt portez-vous bien salut